salut salut mes paillettes j'espère que vous allez bien nous qui arrête il est en train de manger mes feutres tout va bien en même temps si c'était pas le bazar voilà couche toi là c'est bien bon je vous retrouve pour un mini hall en fait je pense j'ai attendu ce soir parce que je pensais aller action aujourd'hui finalement je suis pas allé action mais c'est pas si grave que ça j'ai envie de vous dire tant mieux non je voulais juste voir si je trouvais les si je trouvais les petites les fleurs les fleurs action les fleurs en papier mais bon c'est pas bien grave version scrap arrive à grand pas donc on va pas on va y aller mollo mais bon je suis passé hier chez emma et j'ai pas pu résister alors pourtant je suis pas du tout pac fin dans le sens où moi je à part oui à part avec ma nièce chez mes parents on cache les oeufs à la limite encore maintenant à les grandes donc à la 9 ans ça lui intéresse pas ça ne l'intéresse pas plus que ça je crois je crois mais bref j'aime bien pas que j'ai rien contre pack mais je n'aime pas faire les fins je suis pas forcément des choses sur le thème des créations sur le thème de pack etc néanmoins il y avait des titres des petites choses c'est vraiment sympa pardon je n'ai pas les prix je vois qu'ils sont pas inscrits sur les étiquettes je vais voir si je retrouve mon ticket normalement je devrais le retrouver je vous les indiquerai mais je me souviens que c'était pas mirovolant c'est pas des prix bien élevés j'ai pris ces pailles elles sont couleurs mint et doré elles sont super jolies je trouve tu les veux mais qui est juste là vous le savez je crois donc voilà ils sont mimi bon bah j'ai jamais encore fait de rosace de toute ma vie je crois fin de toute ma vie depuis que je fais des vidéos mais ça va être l'occasion d'en refaire j'ai plein de paille aussi bon on peut s'en servir pour autre chose je pense mais enfin j'en suis sûre même j'ai pris des pompons donc j'ai pris ces petits pompons on en a combien il n'y a pas écrit et moi c'est bizarre j'ai pas le j'ai pas le prix d'habitude il ya les prix inscrits dessus donc des petits pompons les couleurs elles sont bien sympas un petit peu pastel un petit peu qui lui arrive et j'ai pris ces gros pompons qui sont nous qui tu vois pas que nous gêne qui sont sur un fait sans sur un filet un fils mais je pense qu'on veut facilement le retirer le fil n'a pas de raison qu'on puisse pas le retirer ensuite donc en en fait c'est de la feutrine mais de la feutrine à très très fine je sais pas c'est pas de la faute feutrine grossière en fait je vais vous montrer en même temps j'ai pris ces petites fleurs et les petites feuilles qui vont avec et je vais vous montrer comment on peut les utiliser voilà j'ai tout dispatché là dessus et donc en fait voyez on peut faire par exemple alors j'en ai fait un petit essai pour vous montrer prenez la fleur comme ça puis vous mettez les feuilles en dessous donc ça on met une seule une seule couleur sans mes deux couleurs peu importe on peut les mettre donc on peut les mettre comme ça voyez quelque chose ouais voilà on peut les mettre comme ça on peut mettre deux fleurs les unes sur les l'une sur l'autre éventuellement en décalant un petit peu pour qu'on voit voilà en décalant comme ça là au milieu on peut mettre une petite demi-perle où on peut mettre un brad et puis on peut mettre les fleurs les feuilles je veux dire alors soit on alterne ça c'est vraiment chacun fait comme comme il a envie c'est rien de mais par exemple ce n'est qu'un exemple on fait ça comme ça on les met là voilà comme ça alors encore on les met hop là comme ça vous savez enfin vous savez comme on voit un peu partout j'ai rien inventé encore une fois mais voilà voilà un peu comme ça enfin bref comme on en a envie quoi donc par exemple on prend des jolies couleurs pastel hop et là on fait un truc dans le genre quoi wesh quoi tu vois non je plaisante je plaisante bon faut bien les mettre parce que effectivement je mets ça comme je sais pas trop si c'est comme ça je voulais faire bon bref c'est pas l'effet que je veux du tout du tout mais alors pas du tout non voilà ouais un peu comme ça voyez ce qu'on peut faire avec ses limis bon après voilà dans sur une carte je voudrais bien ça sur une carte et après c'est vrai que pourquoi pas pour pack faire des petites cartes de pack j'ai plein de choses pour pack déjà de l'année dernière j'avais acheté plein de choses voilà ce qu'on peut faire éventuellement si ça peut vous aider voilà donc ça reste mignon c'est moi j'aime bien de temps en temps sauf voilà une dans une carte une créa enfin une page ou un album ça peut être ça peut être sympa ensuite pour terminer j'ai pris ces ces petits pics cocktail la pique à cocktail alors je vais vous les sortir alors bien sûr bien sûr c'est pour les utiliser autrement que les pics à cocktail mais j'aime bien j'aime bien dans les créations ajouté parfois des trucs comme ça surtout que là on a enjoy today donc profite de la journée du jour on a une fleur comme ça je sais plus c'est quoi comme fleurs on dirait les fleurs on dirait les fleurs depuis son lit je sais pas donc celle ci on a des petites fleurs comme ça oui c'est le printemps je pense que ça veut dire ça de toute façon je pense qu'il ya des personnes qui sauront me dire je vous parle après d'un truc c'est rien de méchant mais bon lui ça me fait rire enfin ça me fait rire non ça me fait pas rire mais on va y venir on va y venir j'allais oublier et puis bah comme vous avez vu les petites assiettes en forme de lapin que je trouve adorable et je ne sais même pas je m'en servirai je sais pas pour mettre des bonbons dedans quand je reçois ou même des apéritifs ou des petits trucs j'aime beaucoup je trouve trop mimi et même pour mettre les petits trucs de scrap ça peut être sympa aussi donc voilà après j'ai pris mais ça je les pris à hauchan fait je l'avais mis dans le hall emma mais je les pris à hauchan c'est des petites recharges pour la l'instax à mini et le en fait le contour est rose et je les ai trouvé super joli bon ça m'a coûté le prix que ça coûte c'est à dire 9 euros et quelques mais j'ai trouvé super simple bon j'ai pris d'autres trucs à hauchan mais je pense pas que ça vous intéresse j'ai pris ça j'en ai pris deux c'est un truc là un blanc un typex vous savez les trucs pour un correcteur avec la mine toute fine j'en avais des comme ça il ya longtemps et je n'en retrouvais plus donc il est tout petit mais il est bien pratique bah pour le enfin moi je sais que dans ma trousse dans mon sac à main j'ai une trousse avec des stylos des crayons et tout j'ai un crayon une gomme et j'ai aussi un correcteur et le mien il s'est bas il est vide il s'est vidé donc du coup et en plus il est rose vous avez vu ça c'est la marque pentex et ce cette marque là je la connais très bien ça fait des années mais quand je vous dis des années je crois que c'est depuis que je suis au collège donc ça doit bien faire 20 ans que j'ai on m'a que j'ai ça quoi voilà plus de 20 ans donc voilà bon après je me suis pris un cahier parce que j'ai toujours un cahier comme ça pour noter je prends cela pour noter les choses pour tout noter tout noter il ya de tout et de rien à l'intérieur et c'est très pratique j'en ai un transparent mais qui va bientôt se terminer donc voilà ce sera tout ce sera tout et pour en revenir à ce que je disais tout à la voile voilà le truc c'est comme ça non c'est pantel pantel ou contexte c'est de la marque pantel en fait on ne t'aime mais c'est un contexte bref voilà il me semble bien que c'était et pantel c'est bien une marque je plaisante mais non mais oui bon je vais juste parler d'un petit truc c'est que de ma vidéo précédente je parlais de je cherchais la marque de ciseaux ils sont là je cherchais la marque de ces ciseaux pardon je vous ai fait bouger de ces ciseaux là et il était il est inscrit sur la lame là il est inscrit stainless steel donc c'est à dire acier inoxydable on est d'accord je savais pas hein je vous avoue je suis pas bilingue anglais et je savais pas moi j'ai dit ah bah la marque doit être stainless je sais pas je suis pas trop et on m'a fait des remarques il n'y a pas de soucis franchement j'ai eu des commentaires ils me l'ont dit juste pour m'informer bah j'en suis ravie parce que je me suis couché moins bête effectivement je les ai remerciés il n'y a pas de soucis c'est écrit d'une façon très correct très très cordial très courtoise je veux dire il n'y a aucun souci il n'y a rien de méchant j'ai pas eu de comment je peux pas dire j'ai eu un commentaire méchant mais je l'ai supprimé je vous mets là par là je vous montre je vais vous montrer là sur le côté juste pour vous voyez bon j'ai enlevé le nom de la personne parce que c'est son nom nom et prénom et je n'ai pas envie que ça lui cause des soucis surtout que ça se trouve elle l'a pas dit méchamment mais il ya des façons d'écrire savez quand vous laissez un commentaire vous écrivez et le langage écrit c'est pas pareil que le langage parlé c'est pour ça que moi je me permets de répondre en vidéo à cette personne donc ok c'est pas une marque je ne savais pas que ça voulait dire ça certes je comprends un petit peu l'anglais mais je connais pas les termes techniques comme celui ci donc assez inoxydable je suis pas contre les critiques constructives etc il ya aucun souci mais quand vous dites les choses enfin et puis ce fin j'ai l'impression que cette personne là se moque en fait aucun mot à part ça gire quand tu laisse un commentaire que pour dire ça ça paraît un peu je sais pas tu sortes à science enfin j'en sais rien ça m'a rien faire ça m'a pas vexé ni rien mais je trouve que il ya des façons de dire les choses faites attention c'est du langage écrit donc quand vous écrivez c'est un pas dire les choses c'est écrire les choses quand vous écrivez pensez au petit mot qui peut montrer que c'est pas méchant que c'est juste pour m'informer que c'est pas de la moquerie parce que de la moquerie en a énormément je vois sur les réseaux sociaux par exemple les personnes qui laissent des postes avec des fautes d'orthographe il y en a qui se moquent d'elle c'est pas gentil bon je suis la première à dire quand il ya des fautes enfin je le je peux le je peux le dire quand j'ai la possibilité de le faire mais je me en aucun cas je me moque des gens parce que les lacunes ça peut être de la dyslexie ça peut être de la comme on appelle ça la dit je sais plus quand 10 bon bref j'ai plus le nom mais on peut avoir des difficultés c'est la langue française la grammaire france française n'est pas facile du tout et donc voilà je trouve que c'est un peu dommage de laisser des commentaires très fin sec comme ça très sec très sans petits mots qui permettent de comprendre si c'est du lard ou du cochon si c'est du sérieux si c'est du gentil si c'est de l'humour ça peut être de l'humour aussi parfois bref il ya des façons d'écrire les commentaires vous savez je pense que vous le savez et en général j'ai pas de souci avec les paillettes j'ai aucun souci d'ailleurs cette personne n'est pas une paillette je pense pas qu'elle se soit abonné du coup ce qui me confirme que c'est peut-être un commence un commentaire malveillant mal attentionné juste pour me moquer juste pour me dire ah ouais ça veut dire ça l'anglais ce panne c'est pas ma langue maternelle mais on est en france donc on parle français avant avant tout d'accord donc autant et même en espagnol j'aurais peut-être même pas su ce que ça voulait faire ce que ça voulait dire ça je connais pas tout 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 les mots en espagnol même si je suis bilingue espagnol bref on va s'arrêter là parce que ça sert à rien en faire et je fais c'est pas un coup de gueule du tout c'est juste une petite remarque il ya rien de méchant j'ai rien pris j'ai rien mal pris du tout il ya aucun souci mais j'avais envie de le dire savez quand on a envie de sortir quelque chose faut le dire alors je le dis mais il ya rien 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 de méchant bon bah écoutez sur ce mes paillettes je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très vite j'essaye de vous faire des vidéos créatives très très bientôt sur ce je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo j'espère que ça va s'éteindre parce qu'à chaque fois ça s'éteint pas allez ciao ciao je vous kiffe ça s'éteint pas